Louange au Créateur des cieux et de la terre, l'inventeur des ténèbres et de la lumière, Créateur du meilleur des hommes, Mohamed, accorde-moi, Seigneur, l'amour du prophète. Enfin, le Mohamed a commencé sa vie, si jeune personne ne voulait de lui. Personne ne savait un jour qu'il serait le dernier prophète que tout le monde attendait, Mohamed, dernier des messagers envoyés afin de guider l'humanité, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout a commencé par la révélation pendant qu'il faisait sa méditation. Mes frères, ce soir, c'est une grande nuit. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que le Coran sera complété. Et lorsque le Coran est complété, les sahabas, radiyallahu anhum, avaient l'habitude de se réunir et de faire dua, parce qu'il y a la bénédiction de Allah, subhanahu wa ta'ala, qui descend à ce moment-là. Ce soir, c'est aussi une grande nuit, comme toutes les autres nuits. Et c'est un hadith qu'il faut que nous nous rappelions. Dans la dernière partie de chaque nuit, dans la dernière partie de chaque nuit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait tanazzul, il descend. Allah, subhanahu wa ta'ala, emmène son tawajjur au premier ciel et Allah, subhanahu wa ta'ala, lance l'annonce à chaque être humain qui habite sur cette terre, qui parmi vous veut être pardonné ? Qui parmi vous a besoin de mon secours dans ce sens ? Que je lui accorde mon secours ? Qui parmi vous veut de mon aide que je lui accorde mon aide ? C'est pour cela, si je ne me trompe pas, Ibn Hajar, un grand a'alim a dit Celui qui ne connaît pas la valeur de chaque nuit, il ne pourra pas comprendre et il ne pourra pas profiter la valeur le soir de la nuit du destin aussi. Pourquoi ? Parce que toutes les nuits de la nuit, toutes les nuits de l'année, il sera, il aura été négligent et il aura cherché cette nuit du destin qui est pendant le mois de Ramadan. Mais peut-être qu'il ne la trouvera pas par rapport à sa négligence durant toute l'année. Donc c'est pour ces deux raisons que cette nuit de ce soir est une grande nuit comme toutes les grandes nuits. Alors, on m'a demandé de vous parler et l'occasion se présente aussi de vous parler du voyage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un voyage céleste qu'il a effectué aux cieux. et il est de plus en plus important de le rappeler dans notre monde matérialiste aujourd'hui que nous, nous ne croyons que ce que nous voyons. Et tout ce que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. C'est ce que la société nous invite vers. C'est ce que la société nous demande. C'est ce que ce monde-là, il recherche de nous. Et quand je dis de nous, c'est de chaque être humain. Mais le musulman, il n'est pas passif dans ce monde. C'est un acteur. Il a une mission. Il a une croyance. Il a des convictions. Et le musulman, sur Terre, il est convaincu de ce qu'il fait. Il est convaincu dans sa croyance. Et c'est pour cela le musulman, il amène l'Iman, la base même de l'Iman, c'est quoi ? C'est sur l'invisible. Et ce soir, on va parler de l'invisible. Dans le Coran, lorsque tout le monde connaît même ceux qui ne sont pas à Felle, lorsque vous ouvrez le Coran sur les Baqara, les croyants, ce sont ceux qui amènent l'Iman sur l'invisible. Première qualité des croyants. Première caractéristique des croyants, c'est on amène l'Iman sur l'invisible. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et l'invisible, ça concerne le paradis, l'enfer, ça existe. Ce n'est pas seulement une sensation, ce sera un vécu. Chacun de nous va vivre ses étapes. La tombe, c'est une étape. On voit le dessus de la tombe. On voit ça. à l'intérieur de la tombe, ce qui se passe dans la tombe, la seule personne qui nous a dit c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a dit sur ordre et autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous va vivre cette étape de la tombe qui est une étape intermédiaire. Et chacun de nous va vivre cette étape de l'au-delà qui est l'étape de l'invisible. On verra les anges. On verra le paradis. On verra l'enfer. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il l'a vu. Et là je vais expliquer un petit peu dans le temps qui m'est imparti ce voyage. Nous n'allons pas expliquer ce voyage en détail mais quelques points sur lesquels je voudrais m'appuyer ce soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a effectué ce voyage avant un grand événement. Avant un grand événement. L'événement de Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il quitte sa ville natale. sur ordre d'Allah. Il n'a pas fui. Comme on vous le rapporte à l'école. Il a fui la Mecque. Il est parti se réfugier à Médine. Non. Il a quitté sur ordre d'Allah. Sur autorisation d'Allah. Et ensuite il est parti à l'inam ou n'awara. Ça c'est Hijra. Un grand événement. Tout le monde connaît ça. L'événement qui précéda la Hijra c'est Al-Isra wal-mi'araj. C'est le voyage qui effectue le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Makkah à Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Et ensuite de Jérusalem il partit aux cieux en chair et en os. Comme l'expliquait dans le chant là en chair et en os. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a effectué ce voyage donc on va dire un an un an et demi ou deux ans bref d'après les différentes versions précédant la Hijra. Et c'était un voyage un cadeau qu'Allah lui a offert. Et ce cadeau qu'Allah lui a offert c'était après des difficultés on va dire d'immenses difficultés qu'il eut à surmonter. la mode Khadija radiallahu anha celle qui l'a soutenue depuis le début celle qui était son épouse avant même la prophétie celle qui n'a jamais douté de la véracité de sa parole et de la véracité de sa prophétie c'était qui ? C'était une femme. Alors écoutez bien les sœurs celles qui nous écoutent la femme lorsqu'elle décide de quelque chose et bien c'est beaucoup plus facile pour l'homme. Lorsque la femme est ferme elle est déterminée dans une bonne action et bien il est beaucoup plus facile pour l'homme de pratiquer le dîn. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi Khadija radiallahu anha par azar. Cette femme-là qui a reçu le salam d'Allah une fois elle a reçu le salam d'Allah par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est morte sans avoir accompli une seule salam parce qu'il n'y avait pas de salam qui était obligatoire. Elle est morte avant même l'obligation de Namaz. Namaz est venu dans Mi'araj. Elle est morte avant Mi'araj. Donc il n'y avait pas de Namaz qui était obligatoire. Elle a reçu le salam d'Allah. Vous imaginez un petit peu ? Nous on reçoit une lettre du président de la république et bien un diplôme on est prêt à montrer tout le monde. Il y a certains sur Facebook qui sont avec le président de la république mettent la photo même avec le président. Ils sont contents. Pourquoi ? Parce qu'on est content d'être bien de recevoir quelque chose d'une grande personnalité. L'être le plus on va dire le plus honoré Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie son salam à Khadija radiyallahu alayhi wa sallam. Celle qui a soutenu le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bref. Cette femme-là elle est décédée. Ensuite il y avait un autre soutien de taille. C'était qui ? Abu Talib son oncle celui qui a tout donné pour lui celui qui a supporté les dix à des autres mais qui par ordre d'Allah n'a pas accepté l'islam. Lui aussi il est décédé. Bref Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il était cerné de toutes parts. Il n'y avait plus de solution il n'y avait plus de chemin il n'y avait plus de voie. et là Allah en lui accordant ce cadeau de Israou al-mi'araj Allah lui montre la voie à suivre. Quand tu n'as plus aucun secours il te reste son secours. Regarde vers l'issue. Quand tu es fatigué et que tu es on va dire tu n'as plus aucune aide sur terre aucune personne sur qui comptait sur terre et bien n'oublie jamais qu'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala sur lui tu peux toujours compter. Lève les yeux vers le ciel ou al-najmi regarde vers les étoiles regarde vers le ciel et tu verras la grandeur d'Allah et tu verras la puissance d'Allah et tu verras l'aide d'Allah. On reviendra sur ce point à la fin. Bref Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc il a entrepris ce voyage et comme j'ai dit que ce voyage cet événement a une relation très étroite avec l'invisible avec le rêve parce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a voyagé sur un animal une monture bizarre mais je dirais même plus extraordinaire pour les enfants c'est bizarre c'est gros mais pour nous c'est extraordinaire ça sort de l'ordinaire il était accompagné d'un compagnon de voyage qui sort de l'ordinaire Jibraïl alayhi wa sallam et avant de partir aux cieux il a fait escale à un endroit extraordinaire cet endroit c'est Beikul Maqdis c'est Jérusalem et je vais revenir sur ce point dans un instant bref dans ce voyage il a vu il a vu le pardis il a vu l'enfer il a vu plein de choses au début de mon khutbah qu'est-ce que j'ai dit j'ai lu le VSA en vérité le professeur il a vu certaines des grandes merveilles de son seigneur qu'est-ce qu'il a vu vraiment lui seul sait et celui qu'il a montré Allah lui seul sait en détail mais ce que nous nous pouvons dire c'est qu'il a visité un autre monde et cet autre monde c'est le monde de l'invisible c'est le monde sur lequel chacun d'entre nous doit amener iman comme Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu dit que je témoigne que la promesse d'Allah est véridique c'est-à-dire la promesse d'Allah rétribuée le bien par rapport au bien et que le feu de l'enfer ce sera le refuge de tous ceux qui n'ont pas cru à Allah et je témoigne que le trône d'Allah est sur l'eau ça aussi c'est véridique et sur ce trône il y a le seigneur de l'univers et je témoigne je témoigne que ceux qui portent ce sont des anges des êtres qu'Allah il a créé de lumière qui sont durs qui sont sévères c'est-à-dire et ce sont des anges qui sont appelés les anges d'Allah tout ça ça fait partie des êtres de l'invisible bref deuxième chose le prophète sallallahu alayhi sallam il quitte Makkah la nuit et lorsqu'il part il est réveillé par Jibraïl c'est lui qui le dit j'ai été réveillé et j'étais encore dans un demi-sommeil et Jibraïl sallam l'a amené vers la Kaaba l'a amené vers la Kaaba et là il a repris connaissance bien conscience complètement totalement et là Jibraïl sallallahu alayhi sallam il a pratiqué ce que vous avez tous appris à la madrasa le passant de la poitrine c'est à dire le prophète Jibraïl sallam il a ouvert le coeur la poitrine de Rasul sallallahu alayhi sallam et il a lavé la poitrine le coeur de Rasul sallallahu alayhi sallam cette opération qui a eu lieu à plusieurs reprises bien sûr avec de l'eau de zamzam et non pas de l'eau du paradis c'est pour montrer la valeur et l'importance de l'eau de zamzam et rempli son coeur de ilm et chikmah de science et de chikmah de sagesse alors là premier point ça c'est un point très important pourquoi ? parce que l'opération de la poitrine vous allez me dire oui mais comment ça ça a pu se faire à cette époque là on parle bien des choses extraordinaires tout le monde est d'accord on est en train de parler des choses qui sortent de l'ordinaire un ange qui vient et qui fait une opération c'était pas plus tard qu'il arrive aujourd'hui même un docteur français un professeur chirurgien il a pu faire une greffe totale du visage avec les moindres dans les moindres détails subhanallah subhanallah hein gloire à Allah pour on va dire les capacités qu'il a mis chez les hommes mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce même Allah qui a donné la capacité à Jibraïl d'ouvrir le cœur d'eux sans machine et de le tremper dans l'eau de Zamzam et de le purifier avec l'eau de Zamzam alors cette opération a été faite pour que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam il puisse avoir la capacité de voir ces choses magnifiques ces choses merveilleuses telles qu'on a citées tout à l'heure et deuxièmement si on voit que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des hommes la meilleure des créatures comme nous avons entendu dans le chant lui il a eu besoin de purifier son cœur qu'en est-il de nous mes frères qu'en est-il de nous souvent parmi nous il y a des gens qui disent iman est dans le cœur moi je fais ma salah je pratique mon din mais à l'intérieur que vous ne vous le voyez ou pensez que ce n'est pas votre problème à l'intérieur et ce comment on va dire ça ce message là il est de plus en plus répété dans la communauté et c'est comme si on voulait dire à l'autre que ne te soucis pas de moi ne fais pas fikar pour moi je connais que ce que je fais c'est bien et Allah subhanahu wa ta'ala et après on tient les hadiths Allah ne regarde pas le visage Allah ne regarde pas les comment Allah regarde les cœurs etc etc niyat y compte etc etc m'incha'Allah tous ces hadiths sont à leur place soyez sereins mais si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a eu besoin de retirer son cœur pour le purifier mes frères qu'en est-il de notre situation chacun d'entre nous il se pose la question et là on interroge notre cœur est-ce que le fait que je dise à moi-même à mon cœur t'inquiète pas je vis ma foi en toi est-ce que ça suffit mes frères parce que ce imam dans le cœur il doit avoir on va dire une réaction visible chez nous il y a un sahabi radiyallahu anhu qui s'appelle Swayd ibn Haris radiyallahu anhu alors une fois il était venu avec 7 personnes de sa tribu ont accepté l'islam ils sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il y a de vous qu'on nous dit nous moi musulmans moi moi il n'y a aucun signe visible dans le cœur alors ils ont dit mouminis nous sommes des croyants au prophète d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit il y a une réalité il y a une réalité pour chaque parole c'est quoi la réalité de votre parole à vous et de votre iman à vous c'est quoi ? prouvez ce que vous dites alors ce sahabi là Swayd ibn Haris radiyallahu anhu il dit que nous avons dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons 15 qualités nous avons 15 choses en nous qui sont des signes de la véracité de notre parole que nous sommes croyants nous sommes musulmans nous sommes mu'mines on va énumérer rapidement alors nous avons 15 parmi ces 15 parmi ces 15 choses il y a 5 choses que tes messagers qui sont venus à nous et qui nous ont demandé de croire en ces 5 choses vous savez très bien c'est quoi ? c'est quoi ? iman billah wa malakabihi sur les anges wa kutubihi sur les livres qui ont été révélés à voir le coran et sur le coran aussi wal wal qadri khayrihi et sur le destin du bien et du mal et dans une autre réunion il dit wal ba'asiba'na l'maw et sur la résurrection après la mort dans une autre réunion il dit wal rasulihi et sur les prophètes vous connaissez ça tout le monde iman imu du mal il apprend de malgré ça donc ça c'est 5 qualités ensuite khamsun minha amartana rusulu an na'mala biha il ne faut pas seulement croire il faut pratiquer aussi alors les 5 choses qu'il faut pratiquer obligatoires tout le monde connait les 5 piliers de l'islam l'imane l'imane la salat la zakat le hajj et le janjoumane ramadan et ensuite khamsun minha et les 5 dernières choses takhalaqna biha bien-être aujourd'hui on pourrait parler de bien on ne parle plus des ans et de luxe on ne vit plus dans le luxe de le bien-être on a un minimum de bien-être on remet à si Allah subhanahu wa ta shukar shukar on va choisir le bon chemin ou le mauvais chemin on va avoir la bonne décision ou bien la mauvaise décision et bien là on est sur la véracité et on est ferme on choisit ce qui est dans le hak la vérité même si on aura à endurer même si on aura à entendre ça me fait rappeler quelqu'un qui m'a dit dernièrement Moulissane là comment ça a fait là et ça m'a fait rire mais c'était à pleurer comment ça a fait là là la loi qu'on parda ça a passé ça sera obligé dévoiler cette madame que ça t'achète malheureusement et il a dit ça avec beaucoup on va dire avec contentement la véracité dans les moments de vérité quand Allah il envoie un moment de difficulté sur l'umat là est-ce qu'on va fixer les ulama qui disent cette madame il est parda ben il n'y aura de difficulté moi ma femme alhamdulillah elle est protégée il n'y a pas de soucis à se faire est-ce qu'elle est habillée déjà ça c'est la question que je vous pose alors il m'a dit comme ça comment vous êtes ça fait là content subhanallah ça c'est un point très important la véracité dans les moments de vérité qu'est-ce qu'on choisit est-ce qu'on se dit que toute l'umat est dans la difficulté je dois avoir une réaction assez raisonnable je ne parle pas d'être d'extrémiste raisonnable de musulmans de croyants et de solidarité troisième chose quatrième chose la satisfaction par rapport au destin ce qu'Allah il a mis pour moi je suis satisfait taqdir cinquième chose et la dernière chose alors l'abandon de la lâcheté devant les ennemis je traduis comme ça l'abandon de la lâcheté devant les ennemis on ne vend pas notre dîme c'est simple ça on ne vend pas aujourd'hui vous pourriez dire ça à l'époque c'était le combat quand on est devant l'ennemi on ne recule pas c'était ça aujourd'hui on va dire on ne vend pas notre dîme c'est simple tout le monde peut comprendre voilà quinze choses ça c'est la haqiquette de l'iman des sahabas et si neuf haqiquettes de l'iman si nous arrivons à ces cinquième chose incha'Allah incha'Allah j'espère qu'Allah il va nous mettre dans le rang des sahabas incha'Allah c'est pour cela l'opération de la poitrine c'est un point très important et cela ne signifie pas aucunement que chacun de nous doit dormir sur ses loyers et se dire que j'ai l'iman dans le coeur et ce n'est pas votre problème si ce n'est pas visible troisième chose troisième point à retenir Rasulullah sallallahu sallam il arrive à Jérusalem alors cela aussi je parlais de l'iman tout à l'heure je reviendrai là dessus j'ai quelque chose à dire à Jérusalem Rasulullah sallallahu sallam alors Jérusalem tout le monde connait la flottie turque sans rentrer dans les polémiques politiques nous savons Jérusalem à cause des conflits nous sommes nous avons la douleur de Baytul Maqdis à cause des gens qui souffrent mais mes frères Allah subhanahu wa ta'ala il nous a expliqué par les faits que Rasulullah sallallahu sallam il a quitté Makkah il pouvait aller au cieux directement Allah subhanahu wa ta'ala l'a emmené au marcaz des prophètes Baytul Maqdis Jérusalem c'est le marcaz c'est le centre de la prophétie c'est le centre de la prophétie la majorité des prophètes ont travaillé ont fait les efforts de Darwa dans cette région et c'est pour cela Baytul Maqdis c'est le troisième lieu saint de l'islam et nous tous nous avons nous devons aimer Baytul Maqdis nous devons aimer Baytul Maqdis ça aussi c'est quelque chose qui nous manque et ne pas se dire Baytul Maqdis c'est la première quibla des musulmans le prophète sallallahu sallam lorsqu'il est arrivé à Madina et que la salat a été rendue obligatoire pendant 16 à 17 mois le prophète qu'est-ce qu'il a dit aux sahabas Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il a dit à Rasulullah sallallahu sallam priez sur Baytul Maqdis subhanallah la salat on l'a fait vers Jérusalem et après il y avait des hikmah il y avait des sagesses après 16 à 17 mois Rasulullah sallallahu sallam quand il était dans la salat Allah lui a donné de changer de direction et de prier maintenant vers la Kaaba et dans la masjid dans laquelle il y a eu cet événement c'était masjid de Qiblataine tout le monde part souvent parmi nous très peu de savent que dans cette masjid il y a deux Qiblats parce que c'est dans cette masjid dans une même salat que le prophète sallallahu sallam il a prié dans deux endroits différents deux directions différentes donc il ne faut pas et le message qu'il faut faire passer ce soir il ne faut pas se dire que je pense à Baytul Maqdis lorsque j'entends qu'il y a des conflits ou bien je pense à Baytul Maqdis et aux gens de Baytul Maqdis parfois et mais moi je suis devant ma télé devant la coupe du monde subhanallah est-ce que nous faisons à Baytul Maqdis là je pose la question à moi-même en premier est-ce qu'après la salat est-ce que nous ça fait partie de la est-ce que nous faisons à Baytul Maqdis pour que ces gens-là ils puissent sentir de leur douleur et ils puissent sentir de leur difficulté et pour que la umma puisse sentir des difficultés il n'y a pas 50 chemins il n'y a pas 50 le frein excusez-moi je vais vous dire il n'y a pas 50 il y a un seul chemin c'est le chemin d'invitation vers le dîme nous pratiquons le dîme nous allons réussir nous ne pratiquons pas le dîme nous allons échouer et nous allons droit au mur quatrième chose le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive à Jérusalem alors Allah subhanahu wa ta'ala pardon Jibraïs salam lui présente deux comment on va dire ça deux verbes deux coupes deux coupes une coupe de lait et une coupe de vin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et si je ne me trompe pas oui et je ne me trompe pas le vin n'était pas encore rendu haram à cette époque le vin n'était pas encore rendu haram à cette époque là et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa nature l'invite à choisir le lait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a choisi la fitra il a choisi ce que ce qui est dans la nature prédominante de chaque être humain la pureté la fitra c'est le deen d'Allah s'il avait choisi le vin le vin c'est la référence à toutes les autres deen égarés voilà et le deen d'Allah c'est la religion qui est agréée ça aussi il ne faut pas avoir peur de le dire et il faut que vous soyez et que nous tous nous soyons conscients que le deen qui est uniquement agréé par Allah au jour d'aujourd'hui c'est l'islam il n'y a pas d'autre religion qui est agréée par Allah voilà inna al-deena si vous croyez au cor'an et que vous le croyez c'est certainement mieux que moi inda Allahi l'islam la religion d'Allah qui est agréé c'est lui qui recherche autre chose que la religion de l'islam Allah ne l'acceptera pas il ne sera pas accepté auprès d'Allah donc nous et là je parlais tout à l'heure de vendre notre dîme ça c'est très important parce qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de lobbies toutes sortes de difficultés toutes sortes de pressions dernièrement même là on entend quelqu'un qui fait des déclarations et si par pression médiatique ou politique autre chose serait trapte à moitié subhanallah nous musulmans pour notre dîme nous ne devons pas avoir ce genre de réaction c'est ça le message qui me fait passer parce que nous avons la fitrah nous avons ce dîme qui est originel et original et ce dîme qui est pur ce dîme qui est on va dire protégé c'est l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné ça comme cadeau par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est-ce que nous le refusons est-ce que nous le rejetons de faire troisième chose et c'est pour cela ce iman là et comme je l'avais dit auparavant le iman c'est comme le bios dans un ordinateur là c'est comme le bios quand il y a un bios déjà c'est bon après il y a carte graphique après il y a tout ce que vous voulez disque Dieu etc mais le bios c'est important sans bios il n'y a pas aucun ordinateur qui marche et bien notre iman c'est notre bios à nous après la pratique certains sont meilleurs d'autres sont moins bons chacun avec ses faiblesses on ne juge personne le seul juge c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais il faut avoir iman mes frères et ce iman là c'est très important et en plus de l'avoir il faut l'entretenir il faut l'entretenir et l'entretenir jusqu'à quand le minimum de délai à l'entretenir c'est jusqu'à la fin de la vie ça c'est le minimum jusqu'à la mort c'est ça on est tous d'accord là dessus jusqu'à le jour où on va mourir et que lorsque nous allons mourir nous faisons nous soyons dans le groupe des gens qui ont iman et lorsque nous soyons ressuscités le jour du Qiyama nous soyons ressuscités parmi les gens qui ont iman ça c'est le plus important aucun titre dans ce monde n'a de valeur que le titre de iman et de mu'min alors il y a quelqu'un ça m'a fait rire aussi il y a un soir là quelqu'un qui m'a dit qui m'a envoyé un message qui m'a dit il était en colère avec moi pour une raison que je n'ai même pas encore compris alors il m'a dit Moulisab à vous pas un Moulisab à vous pas un Moulisab mais je ne considère pas un Moulisab etc etc subhanallah ça m'a fait ni chaud ni froid mais le titre on le prend et on le retire on vous le donne et on vous le retire ça fait rien mais ce titre de mu'min chacun de nous il a conscience que le jour du Qiyama si Allah nous a retiré ce titre de mu'min qu'est-ce que nous allons faire qu'est-ce que nous allons faire ni chaud ni froid pas vrai lorsqu'Allah va dire chacun de nous il va regarder dans quel temps on me met là mu'min criminel ou croyant donc on doit entretenir ce Iman et pour entretenir ce Iman mes frères il n'a pas 50 solutions il faut pratiquer le dîn c'est un message répétitif répétitif et on va le répéter et parce qu'il faut que vous soyez conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné la réussite qu'à travers la pratique de dîn cinquième point Jibraïl maintenant Israël est terminé mi'araj commence Jibraïl il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cieux et lorsqu'il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cieux et je ne vais pas tarder lorsqu'il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cieux et bien il arrive il visite les sept cieux et à chaque ciel Jibraïl sallallahu alayhi wa sallam il demande la permission entre guillemets de pénétrer dans le ciel d'arriver au ciel et il y a un il y a un khazin il y a un gardien qui demande c'est qui Jibraïl avec qui es-tu subhanallah le khazin savait qu'il y avait quelqu'un avec Jibraïl Mohamed est-ce qu'il a été invité est-ce qu'il a été envoyé pour pourquoi pour le voyage de Merach oui et là il le fait pénétrer dans ce ciel il ouvre le ciel et il rencontre Adam alayhi wa sallam deuxième ciel il rencontre Yahya et Isa alayhi wa sallam troisième ciel il rencontre Yusuf alayhi wa sallam quatrième ciel Idriss alayhi wa sallam Idriss avant et Yahya et Isa après bref jusqu'à arriver sixième ciel il rencontre Moussa alayhi wa sallam lorsque Moussa alayhi wa sallam ensuite avant d'aller au septième ciel Moussa alayhi wa sallam il pleure si je ne me trompe pas je ne vais pas bien lire le hadith mais Moussa alayhi wa sallam il a pleuré lorsqu'on a demandé pourquoi il pleure il a dit il a dit parce que Allah m'a montré en ce sens que la majorité de ta ummah sera dans le paradis plus que la mienne et c'est pour cela que je pleure c'est à dire je pleure pour ma ummah voilà Jésus chagrin pour ma ummah parce qu'il y aura moins que ta ummah qui va entrer dans le paradis et ensuite au dernier ciel il retrouve Ibrahim alayhi wa sallam et ensuite le voyage continue et le voyage continue jusqu'au jujubier de la limite si je ne me trompe pas c'est de ratul muntaha là où il y a le nur c'est recouvert d'un parda d'un voile un voile de nur vous allez dire mais un voile on ne voit pas le nur on voit un voile on ne voit pas et le nur la lumière on voit alors Moumanana Abra il donna la réponse il dit lorsqu'on est dans une dans une salle on est en train de lire un livre il y a une ampoule là il y a une ampoule je ne sais pas moi 15 watts d'accord ça donne une certaine lumière une certaine clarté et juste soudainement on met un spot très fort et bien à cause de ce spot qui est très fort et de la lumière et de la clarté qu'il dégage on ne voit plus parce que la lumière est devenue un voile pour notre lecture et bien le nur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a vu à Sidratul Muntaha c'était un voile de lumière et c'est comme cela que les ulamans nous ont expliqué et qu'est-ce qu'il a vu il a vu des choses merveilleuses du paradis de l'enfer Rizwan Malik il a vu l'ange du paradis il a vu l'ange de l'enfer et après on retourne et dit à Jibrayil sallam tout le monde m'a souri tout le monde a parlé avec moi tout le monde m'a accueilli mais il y a quelqu'un que j'ai fait salam il m'a fait salam mais il ne m'a pas souri il ne m'a pas souri Rizwan il était racassé il dit c'est qui ça ? il dit c'est Malik l'ange de l'enfer et s'il avait eu l'autorisation de sourire c'était uniquement avec toi aussi mais il n'a pas eu l'autorisation de sourire c'est son boulot lui fait en guillemets comme je dis c'est le seul boulot subhanallah c'est le seul travail qu'il fait lui comme nous dans notre monde on le dit mais c'est un travail très important il a été désigné par Allah pour cela l'ange de la mort le gardien de l'enfer donc là il rencontre il rencontre différentes choses il voit différentes choses et au retour Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un cadeau parce que lorsqu'on est invité chez quelqu'un c'est la moindre des choses que de repartir que la personne celui qui nous invite il nous donne quelque chose pour qu'on ne parte pas les mains vides et Allah lui a donné durant ce merveilleux voyage lui a donné un grand cadeau un merveilleux cadeau la salat 50 salat 50 subhanallah si on dit 50 millions 50 000 subhanallah c'est bon mais 50 salat lorsqu'on parle d'argent on veut plus lorsqu'on parle de salat on veut moins ça aussi c'est un peu pour regarder le baromètre de notre iman alors Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il donne ses 50 salats et il revient il rencontre Moussa et pourquoi il a rencontré Moussa Allah seul le sait pourquoi il n'a pas rencontré Ibrahim Idriss Youssef là aussi les ulems nous donnent des explications peut-être que Moussa a.s.w. voulait comment on va dire ça être lui être d'une aide parce qu'il n'a pas eu le bienfait de la ummah que Rasulullah s.w. il a eu par quoi sa ummah alors il a voulu être cette aide-là et ce soutien-là il a donné des conseils il a dit retourne auprès d'Allah j'ai l'expérience avec les israélites avec mon peuple je connais moi deux salats ils ne nous tenaient pas donc descend 5,5,5 ou bien 10,10,10 arriver à 5 salats tilka betilka ces 5 salats équivalent à 50 salats dans la récompense lorsque ces 5 salats seront bien faits et tout à l'heure on a entendu là il doit accorder les 5 salats pour converser avec Allah les 5 salats c'est pour converser avec Allah c'est prendre du khazanat d'Allah du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala alors je ne m'attarderai pas sur la salat c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala dans le deuxième sipara lorsqu'il commence le deuxième sipara il dit que wa innaha la kabiratan illa ala ladina hada Allah que la salat ça c'est difficile sauf sur ceux sauf pour ceux qu'Allah il a guidés et après avoir parlé de la salat Allah il lit il lit lié je veux dire lié iman avec Allah il a lié il a conditionné la foi avec ceux qui pratiquent la salat voilà c'est simple on parlait de foi tout à l'heure on parle de la salat et ce voyage vers les cieux dans l'invisible avec le retour comme salat ça nous fait montrer que Rasulullah il a eu ce cadeau pour converser avec Allah et qu'il a légué à toute la ummah et c'est quelque chose qui est important c'est quelque chose que nous devons tous pratiquer on va dire sans manquer la salat c'est à l'islam ce que la tête est au courant on va pas énumérer tous les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est juste pour vous dire que lorsqu'on se dit que moi je fais la salat de jum'ah seulement mes frères c'est grave c'est grave que l'on soit venu pour la salat de jum'ah c'est bien que l'on soit venu pour la salat de jum'ah c'est bien mais que pour toutes les salats nous soyons nous ayons la même importance et le même fikar pour toutes les asalats et je vais terminer ce iman même parce que le professeur allahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait ce voyage de l'invisible il a vu le paradis il a vu l'enfer c'est juste pour nous dire que nous lorsque nous entendons le paradis nous entendons l'enfer comment notre réaction elle est et comment les sahabas leur réaction était alors j'ai pas inventé j'ai pris Hayat al-Sahaba et dedans il y a un sahabi qui dit Ibn Omar on nous dit qu'il y a un habchi quelqu'un qui vient de l'Ethiopie un noir voilà faut pas avoir peur des mots c'est un noir il est venu voir il a dit au prophète d'Allah le prophète le prophète le prophète m'a dit demande demande toutes les questions que tu veux il a dit au prophète d'Allah vous vous avez eu beaucoup plus de vertu par rapport à nous bissoir parce que vous êtes beaux par rapport à nous wal alwan avec les couleurs wal nubouwa et la prophétie chez les arabes c'est pas chez nous chez les africains à Farah Aïta que penses-tu si moi j'amène iman comme toi tu as amené subhanallah et si moi je pratique comme toi tu as pratiqué est-ce que je serai avec toi au paradis je fais tout ce qu'Allah me demande est-ce que je serai avec toi au paradis le prophète il dit il dit oui je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains que on verra écoutez bien l'expression de Rasulullah on verra la blancheur du noir c'est-à-dire on verra le lourd du noir de celui qui est noir on verra son nur dans le Jannah à mille lieux d'une distance de mille ans on verra sa clarenté et sa lumière venir parce que il sera honoré aussi dans le Qiyama ensuite le prophète il dit que celui qui dit la ilaha illallah et bien il y a une promesse entre lui et Allah celui qui dit subhanallah il sera écrit pour lui bien sûr avec sincérité il sera écrit pour lui 24 000 24 000 récompenses alors il y a une personne qui a dit dans ce cas personne parmi nous sera détruite nous gagnons 24 000 on est sauvé alors comment pouvons-nous être perdu après cela on a eu la solution le prophète m'a dit non non pas ça une personne viendra le jour du Qiyama avec une action que si cette action là subhanallah cette action sera si lourde bonne action que si on met cette action là sur une montagne elle va la montagne va s'affesser on pourrait dire ça comme ça tellement elle sera lourde mais ensuite il a expliqué que il y aura dans le hadith il est dit qu'il y aura dans un hadith le prophète il dit que même si elle fera de bonnes actions mais par rapport à ce qu'elle aura menti elle aura volé elle aura injeuillé elle aura traité telle ou telle personne etc etc et bien on va lui retirer toutes ces bonnes actions bref donc ça c'est pour terminer le hadith alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite le prophète il a parlé du jannan et le habchi là l'africain là lorsqu'il a vu il a dit lorsque le prophète il a commencé à décrire le paradis ce habchi là il a dit est-ce que mes yeux verront ce que tes yeux il voient dans le jannan le prophète il a dit bien sûr il a pleuré jusqu'à ce qu'il mourut là même et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et l'a enterré entendu le souvenir de jannan avec l'amour de retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis et l'amour d'être et de voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il verra mais il a vu et ce sahabi il meurt et il meurt avec iman donc si nous nous pouvions avoir cette mort là mes frères hein incha'Allah nous faisons tous dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte une telle mort une telle mort avec iman mais pour cela il faut pratiquer le din et pour pratiquer le din cet événement de mi'raj il est intervenu comme je vous ai dit toutes les portes étaient fermées pour le rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a regardé vers les cieux aujourd'hui nous avons à faire face à plein de défis plein de défis islamiques hein le défi islamique pas défi économique défi économique aussi islamique d'accord plein de défis islamiques mais pour faire face à ces défis mes frères la première chose qu'il faut faire il faut tourner les yeux vers Allah il faut lever les mains vers Allah et il faut pratiquer le din pour qu'Allah soit satisfait de nous et lorsqu'il sera satisfait de nous c'est là seulement qu'il pourra hein rendre facile toutes les situations c'est la seule mouhammad dernier des messagers envoyés afin de guider l'humanité mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ils les réunissaient dans le bayt al-qam pour s'aimer, s'éduquer et apprendre l'islam ils ont connu la soif, la faim, le chagrin ils ont tout fait pour arriver à leur fin oumati, oumati voici ces derniers mots avant de rejoindre son seigneur le trio Dieu a offert pour sa communauté la meilleure créature que la terre ait portée mouhammad dernier des messagers envoyés afin de guider l'humanité mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ce soir nous sommes là pour un peu nous rappeler mouhammad lorsque les gens des cieux ont voulu le consoler en chair et en os il visita les cieux il a vu le paradis personne n'a pu faire mieux comme cadeau Allah lui offrit 5 prières pour converser avec Allah c'est la meilleure manière rapproche toi de ton prophète oumati car c'est par son modèle qu'on devient jannati mouhammad sallallahu alayhi wa sallam mouhammad dernier des messagers envoyés afin de guider l'humanité mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ce soir nous sommes là pour un peu nous rappeler lorsque les gens des cieux ont voulu le consoler en chair et en os il visita les cieux il a vu le paradis personne n'a pu faire mieux comme cadeau Allah lui offrit 5 prières pour converser avec Allah c'est la meilleure manière rapproche toi de ton prophète oumati car c'est par son modèle qu'on devient jannati mouhammad dernier des messagers envoyés afin de guider l'humanité mouhammad sallallahu alayhi wa sallam mouhammad dernier des messagers envoyés mouhammad sallallahu alayhi wa sallam